Ceci aurait pu être l'histoire de ma mort, ce n'est malheureusement pas le cas. Cette histoire, c'est celle de ma rencontre avec l'amour de ma vie, mon âme sœur, ma flamme jumelle. Combien nous nous sommes aimés, combien nous avons combattu les forces des ténèbres. Je pourrais vous dire que notre histoire se finit bien, il n'en est rien. Pourtant, nous étions forts, courageux, puissants. Cela n'a pas suffi, sa lumière s'est éteinte, mon cœur se déchire dans le désespoir, car cette histoire est avant tout l'histoire de sa mort. Tout a commencé il y a quelques mois, lorsque je suis arrivée en ville. Pas n'importe laquelle s'il vous plaît, il s'agit d'une mégalopole vraiment fabuleuse, où les bâtisses se perdent dans l'horizon et s'élèvent jusqu'aux zénites. Une ville où tout défile dans ses rues ordonnées à une vitesse extraordinaire. Les gens, les espoirs novices, les déceptions funestres, les premières amours accompagnées de leurs premiers tourments. La réussite ou les échecs. Elle rit, ses gosilles, sanglottent, ou murmurent au sang des milliers de voix métissées qui vivent, respirent, meurent entre ses bras protecteurs. Cette mégalopole, aux nombreux immeubles, habitations en tout genre, est la capitale de mon monde. Un monde peut être identique au vôtre, allez savoir. Avec tous ces portails dimensionnels, tout est possible. Le mien est géré par une tête monarchique, une personne à la fois sage et puissante. Je vous raconterai tout cela un peu plus tard. Si vous avez aimé cet extrait du Prophète, le premier tome du Cycle du Prophète par Espée de Croix, vous pouvez la contacter, elle ou sa collaboratrice Cindy, pour vous procurer sa saga Le Cycle du Prophète ou Mirage Mémorise. Le mois prochain sera disponible sur la plateforme BOD France, sa réécriture de contes intemporelles. Sur ce, je vous souhaite de belles lectures.